hello il y a une fin à ton développement personnel et c'est ce que je voudrais te présenter dans cette vidéo alors on va pas faire de chichi on va pas faire de la théorie on va vraiment rentrer dans le vif du sujet le dev perso faut dire les choses telles qu'elles sont c'est un business tu as plein de coachs en développement personnel qui sont là à te dire et tu peux devenir la meilleure version de toi même mais en fait moi ça fait depuis 2014 que je suis rentré là dedans et en fait j'ai croisé plein de gens qui étaient à fond dans le dev perso et qui n'étaient pas heureux pour autant et moi le premier donc je voudrais te montrer en fait ce que tu vas trouver à la fin de ton développement personnel pour que tu évites de perdre du temps et que bien tu sois simplement bien avec toi même hop là je te partage un petit écran voilà c'est moi j'ai besoin des images pour comprendre ou attend on avance un peu trop vite alors ton développement personnel pour vraiment arriver à la fin faut que tu captes que tu as plusieurs choses qui composent ton identité plusieurs composantes de ta personnalité le développement personnel ça tient bien son nom développement personnel je suis sur la croissance du moi et le moi c'est l'ego le truc c'est que ton ego du coup le développement personnel c'est très bien ça fait du bien à en termes de confiance en soi puisque tu crois personnellement tu rajoutes des couches à ce que tu penses que tu es tu rajoutes des étiquettes à ta personnalité le fait est que bat ton ego en fait faut comprendre comment il fonctionne et comme ça on va tuer une croyance en même temps qui est celle de pour arriver à la fin de ton développement personnel en fait faut que tu tu tues ton ego et en fait c'est une connerie de premier ordre ça tu ne peux pas tuer ton ego c'est psychiquement c'est là ça existe et en fait techniquement ça n'existe pas ça n'existe pas mais c'est quand même là c'est une fonction de ton psychisme c'est pas un orgasme tu peux pas le toucher mais c'est là l'ego en fait pour comprendre ce que c'est c'est une sorte de frontière entre toi ton monde intérieur et ton monde extérieur en fait quand tu viens au monde tu n'as qu'à regarder un enfant les enfants quand ils viennent au monde il y a beaucoup de pureté en fait quand il regarde les choses c'est comme si ce qu'il regardait il l'était aussi alors c'est au tout début un tout début de la naissance dès que l'enfant il sort du ventre de sa maman il y a encore cette idée de fusion fusionnalité avec le monde et ça se voit dans le regard d'un enfant le fait est que il comprend assez rapidement qu'il ya le monde et il ya lui et c'est sur cette notion là que se crée l'ego pour essayer de protéger cette identité du jeu qui est en train de naître quand tu viens au monde au début il n'y a pas de jeu il n'y a pas de personnalité tu es totalement vierge tu n'as pas de religion tu n'as pas d'appartenance tu n'as pas de d'idées de ta couleur de peau tu n'as aucune valeur tu n'as rien du tout juste tu es et c'est tout et après c'est ta culture qui vient rajouter des couches à toi exactement comme le développement personnel vient faire en enlevant des couches ou en enfin en enlevant des couches s'il déperçoit les bienfaits ou la plupart du temps en en rajoutant et en fait cet ego qui est là pour même temps de te donner l'impression que tu existes et bien il va te pousser à montrer aux autres un moi idéal ce que tu as envie de devenir et ça vient créer en psychologie ce qu'on appelle le masque alors c'est très important comprendre ces quatre dimensions de l'être humain puisque tu dois en transcender trois pour arriver à la fin de ton développement personnel c'est vraiment comme s'il y avait des niveaux et que c'était un jeu et tu peux regarder du point de vue de toutes les spiritualités et de tous les plus grands courants de développement personnel à la fin tout le monde arrive à la même chose c'est pour te dire qu'en fait il ya un mode d'emploi en fait qui permet vraiment d'aller à la fin du développement personnel la chose que tu dois transcender c'est l'ego l'ombre et le masque le masque c'est ton moi idéal c'est l'image l'idée que tu as de toi tu veux montrer aux autres ok c'est un peu comme un jeu de rôle un jeu de scène tiens cette personne là elle m'inspire tiens je dois être comme ça pour être en adéquation avec la norme de mon environnement je porte un masque et on porte tous des masques au travail dans notre famille avec nos amis c'est pour ça que d'un environnement à un autre on ne voit pas de la même façon la troisième notion qui est super important c'est celle de l'ombre en fait puisque tu as cette volonté de montrer ton toi idéal de correspondre à un idéal que toi tu te fais consciemment ou inconsciemment la plupart du temps tu vas refouler toutes les choses en toi qui te paraissent inadapté à ton modèle du monde tes ombres et c'est vraiment super intéressant parce que tes ombres tu as tendance quand tu les comprends pas à les projeter sur les autres toutes les personnes que tu n'aimes pas tu as peut-être une bête noire moi j'en ai eu j'en ai eu plusieurs dans ma vie jusqu'à comprendre que waouh en fait ces personnes que j'aime pas elles ont aussi beaucoup de choses à m'apprendre sur moi-même puisque c'est des parts de moi que je n'accepte pas que je projette sur l'autre moi t'imagines déjà tu conscientises ces composantes identitaires chez les gens tu crées énormément de bienveillance parce que tu acceptes en grande partie que ce que tu reproches aux autres ben tu le portes aussi en toi c'est vraiment super intéressant bref la fin du développement personnel c'est ce petit soi tu vois il y a un petit truc qui tourne autour le soi c'est ça l'arrivée du développement personnel en fait c'est la pépite que tu vas découvrir à la fin de ce qu'on appelle en psychologie l'individuation le moment où tu tu sais pleinement qui tu es et alors pour t'aider à comprendre ce qui se passe et à comprendre ce que c'est que le soi je t'ai passé un autre petit je te passe un petit outil que j'utilise équipe à mon sens le plus puissant des outils de connaissances de soi tu connais peut-être le MBTA les diagrammes process comme le big five ou peu importe il y a plein d'outils de connaissances de soi les archétypes c'est à la base de tous les modèles de connaissances de soi si jamais ça t'intéresse je te mets un lien je suis le seul qui forme à cet outil en francophonie avec niveau sup qui est un organisme de formation je te laisse regarder tout ça puis je te mettrai un petit test c'est un petit lien pour faire ton test si tu veux on développe une application pour que tu comprennes un peu tes archétypes ce qui est vraiment super intéressant de comprendre là c'est que tes archétypes c'est un peu tes profils de personnalité ok l'avantage de comprendre ce qu'est un archétype si jamais tu découvres ce mot un archétype c'est c'est plus ou moins un symbole universel une caractéristique de personnalité je te dis pense à un héros tu vas penser à un héros je te dis pense à un magicien tu vas penser à un magicien moi aussi mais on va peut-être pas penser au même et c'est là où c'est intéressant c'est que c'est un langage universel dans l'énergie on va voir la même représentation donc l'archétype c'est le langage de ton âme inconsciemment ils vont driver c'est à dire ils vont diriger toute ta vie et c'est en ça où c'est super intéressant et super important de comprendre c'est quoi les archétypes qui t'anime quand tu vas mettre quand tu vas mettre de la conscience sur ton monde archétypal tu vas avoir de la clarté sur ce qui est important pour toi dans ta vie et dans le développement personnel ça va te permettre et bien de toucher la fin de ton des perso tout simplement pour comprendre que ce que tu penses que tu es ce n'est pas ce que tu es et comment ça se représente tu as 12 profils de personnalité qui tournent autour du grand soi le grand soi qui est le même que celui ci et ce qui est intéressant c'est que en psychologie le soi tel qu'on le définit c'est le même soi que que l'on définit dans l'hindouisme le soi dans l'hindouisme c'est ton dieu intérieur c'est pour te dire en fait que cette notion est très spirituelle et pourtant c'est alors on va pas l'affirmer tu vas voir un psychologue et tu dis le mon soi le grand soi c'est l'hatman mon dieu intérieur la plupart du temps on pas l'affirmer et parce que ils sont pas allés à la base de la psychologie le grand soit tel que tu le vois en psychologie carl gustavion qui est un putain de psychologue un peu comme freud c'était d'ailleurs l'élève à freud et c'est à lui qu'on doit la notion d'archétype lui il t'explique que tu joues un rôle en fait tout le temps tu joues un rôle même là pendant que je suis en train de te parler je suis en train de jouer un rôle et je vais te montrer juste après parce que j'ai fait mon test sur les archétypes je vais te le partager juste après ce qui est intéressant de comprendre c'est que du coup tu as des besoins et que sur chacun de ces besoins tu vas activer une partie de toi un archétype un type de personnalité entre guillemets par exemple tu as besoin de comprendre comprendre le monde comprendre les choses tu vas activer chez toi l'archétype du sage c'est un programme une partie de ta personnalité avec des caractéristiques qui va influencer tes comportements qui va influencer tes capacités tes valeurs tes croyances jusqu'à même le sens que tu vas donner à certaines choses et puis ça va définir aussi un environnement dans lequel tu vas être bien moi j'utilise ça pour aider les personnes à trouver une voie dans laquelle ils seront ils seront épanouis je dis ça en orientation notamment tu as besoin de liberté tu vas développer les traits de caractère de l'explorateur tu as besoin de te libérer de quelque chose tu vas modéliser développer les traits de caractéristiques du rebelle etc etc et en fait tout ça ce sont que des petits personnages ce sont que des que des rôles et ça rejoint ce que shakespeare disait nous jouons tous notre propre rôle la vie est une pièce de théâtre dont chacun joue son rôle alors c'est important de savoir le rôle qu'on joue hop là je te partage le mien histoire de te donner un exemple dans le petit test que tu pourras faire je te mets dans la description moi je fais ce test pour vraiment savoir c'est quoi le jeu psychologique qui anime chacun on joue tous un jeu psychologique un jeu psychologique c'est c'est un peu le le costume de scène qu'on endosse c'est ce qu'on croit être et du coup ben si on fait des choses en accord avec ce qu'on croit être techniquement on va être bien par exemple mon sage et mon magicien sont très développés ben je suis dans la formation et dans le coaching et je forme des coachs l'archétype du magicien bah c'est l'archétype du formateur du mentor et du coach la plupart des coachs à qui j'ai fait faire ce test ont tous le magicien de développer par contre tout ça c'est que des jeux demain j'ai pas demain boum j'ai mon créateur qui se développe je sais pas pourquoi j'ai une envie soudaine de créer des choses je vais avoir besoin de changer ce que je fais soit dans mon métier aujourd'hui soit dans ma vie parce que j'aurai envie de jouer inconsciemment un nouveau personnage si demain je sais pas j'ai un enfant je marie pareil il ya un nouveau besoin qui va se manifester et je vais rentrer dans un nouveau jeu psychologique pour ceux qui connaissent dont un des jeux psychologique est très connu on a le triangle de carmen qui définit trois jeux dans la communication il ya la victime il ya le bourreau il ya et il ya le sauveur si jamais tu joues le rôle de la victime tu vas t'attirer à toi soit un persécuteur qui va te dire mais oui t'es qu'une merde et tu vas être contente parce que du coup ben il va te reconnaître pour le jeu que tu joues soit tu vas t'attirer un sauveur qui va te faire oh bah attends mais viens je vais te donner un coup de main puis il va te montrer que tu es une victime et puis tu as besoin de lui et puis voilà vous allez rentrer dans un jeu psychologique si tu es dans le rôle du sauveur et que tiens moi je suis quelqu'un d'utile les gens ont besoin de moi mais en fait soit quelqu'un il va jouer la victime pour reconnaître ton rôle de sauveur soit quelqu'un qui va jouer le rôle de persécuteur simplement parce que tu vas le faire chier à vouloir tout contrôler et inversement là tu as 12 jeux psychologique et qui t'anime au quotidien sauf que ça ne s'applique pas dans la communication le kartman ça s'applique dans la communication là tu vas avoir une influence sur ta com mais c'est surtout là le mythe et l'histoire que tu te racontes que tu es en train de construire sur ces archétypes et tu vois que les 12 archétypes et bien ils tournent tous autour du grand soi carl gustavio n'avait dit tous nos archétypes tournent autour du soi comme les comme les planètes tournent autour du soleil et en fait c'est ça le soi avec un grand s c'est ta partie entre guillemets je veux pas paraître chez père mais ta partie divine c'est ton être spirituel c'est le moment où tu réalises que tu es pleinement créateur de ta réalité et qu'en fonction de comment tu regardes les choses les choses deviennent ce que tu projettes sur elle en fait ça équivaut avec les gens regarde cette personne avec cette émotion cet état de conscience il va jouer le rôle que je vais lui donner et je vais lui faire jouer le rôle que je lui donne tu prends conscience que waouh en fait tout est une illusion chacun joue un rôle de scène sans même qu'il en ait conscience et le soit c'est le moment où tu vois clair dans la pièce de théâtre tu vois le petit personnage que chacun joue alors tu peux reconnaître ce petit personnage ça va faire plaisir aux gens ou alors tu peux les voir tu peux les voir comme quelqu'un qui joue un petit personnage en étant dans l'illusion qui pourrait être autre chose et du coup tu vois toute la grandeur de la personne alors que la personne ben ne voit pas la sienne voilà donc voilà ce que je voulais vous partager on va pas voir ce qu'il y a après c'est un peu plus on rentre dans le détail des archétypes dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser d'aller plus loin je vais faire plusieurs vidéos de façon pour présenter les archétypes il ya trop 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 de choses à faire on peut aussi analyser les vôtres avec grand plaisir si vous voulez vous prêter au jeu ce ça définit vous voyez au delà du jeu psychologique vous avez des missions de vie que chacun des archétypes poursuivent et puisque en fait ces archétypes ils sont pleinement dans votre inconscient même quand vous n'avez pas conscience si vous ignorez ce modèle ça drive votre vie ça va définir tout ce que vous cherchez et ça va justifier tout ce que vous faites de bien ou pas bien parce que quand on est dans un jeu psychologique en fait si vous avez si vous n'arrivez pas à répondre positivement au jeu dans lequel vous êtes vous allez préférer pour négativement que de pas du tout jouent plus que de pas du tout y répondre c'est pour ça que certains sont heureux d'être la victime parce que je préfère être reconnue comme tel que de pas être reconnue du tout voilà donc je vous invite vraiment hop là je vous passerai je vous mettrai le lien vers des bouquins aussi que j'ai pu écrire sur le sujet en description et c'est vraiment ce que je vous invite à explorer si vous voulez arriver à la fin du développement personnel pas besoin de lire 50 000 bouquins il y a un mode d'emploi pour l'être humain et en fait il suffit essentiellement de raisonner en termes de jeu psychologique et de conscience le soi il y a une échelle de la conscience le soi c'est c'est tout en haut de la conscience c'est quand tu fais l'expérience du soi tu vis l'expérience de l'éveil spirituel je l'ai fait en 2017 j'avais donné une j'avais fait une petite vidéo sur le sujet si j'y pense la main en description c'est vraiment une expérience que tu fais où tu réalises que waouh mais waouh la plénitude du soi en fait tu es pleinement toi même en acceptant toutes tes parts en reconnaissant qu'il y a il n'y en a pas une de mieux pas une de pire que l'autre tout est juste parfait à l'intérieur de toi tu peux être un être humain extrêmement ambigu avoir énormément de lumière et puis à la fois est très très dark parce que oui tu as ton masque qui est un peu la lumière que tu veux que les autres voient de toi et puis tu as ton ombre et un peu ce que toi tu trouves un peu dégueulasse bon tu as aussi plein de trauma et on veut dire plein de choses sur l'ombre et puis l'ego qui doit être intégré comme comme quoi celui qui te fait exister ton petit jeu en fait l'ego tu as l'impression que tu existes aux yeux des autres parce que tu joues un rôle que les autres te donnent ou que toi-même tu te donnes et quand c'est pas reconnu bah tu te mets en colère ça fait mal ça t'irrite mais dans le fond ce qui a mal c'est toi dans l'existe dans la dans la croyance que le petit jeu il existe et c'est 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 pas simple d'aller dans dans le soin c'est pas simple je vois des gens moi qui sont vraiment proches des personnes qui sont rayonnantes qui débordent la joie de vivre la joie d'être soi-même la tolérance l'acceptation en même temps la responsabilisation de qui on est la pleine responsabilité de waouh je suis le créateur de ma vie en fait je suis créateur de ma vie je suis créateur des relations et de la qualité de celle ci avec les autres et le soit tu l'as quand tu dépasses tes tes jeux psychologiques d'où l'intérêt de faire de la méditation pour te détacher du masque tu portes et de l'idée du petit jeu pour percevoir que derrière waouh jim carré il nous disait un moment il nous invitait à ce voyage en nous demandant c'est quoi la perle c'est quoi la poussière sur laquelle tu as construit la perle et la poussière c'est le soit et la perle c'est ton identité comme un oignon en fait avec le développement personnel tu as l'impression qu'il faut rajouter plein 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 de couches tu rajoutes des couches waouh c'est génial du coup je suis chiffré comme oignon je suis un gros oignon sauf qu'en fait on je pense sur le futur du développement personnel il est vraiment compromis et bientôt il n'y en aura plus on va passer du développement personnel à la révélation le vrai du travail c'est de se délester de tout ce qui nous sert pas et de toutes ces étiquettes identitaires tu n'es pas gros mince noir tu n'as pas les yeux bleus tu n'es pas blond tu n'es pas brun ça ce sont des caractéristiques de ton corps et quand tu dépasses ce corps quand tu te désidentifie à ce corps c'est ma main mais je suis pas ma main c'est mon visage mais je ne suis pas mon visage quand tu désidentifie de ton corps tu vas comprendre avec la tête que c'est que le soi et c'est là où c'est assez compliqué on peut revenir sur les archétypes pour atteindre le soi il y a un chemin un chemin que je vais vous proposer de vivre lors de conférences où on va utiliser l'hypnose et la méditation pour aller l'explorer en réalité ce qu'il nous faut faire pour atteindre le soi et l'éveil spirituel entre guillemets la peine conscience de waouh c'est quoi ce grand soi ce qu'il faut c'est réussir à éteindre tous ces jeux psychologiques et donc plus qu'il y a un besoin derrière et réussir à éteindre le besoin sauf que le dernier besoin qui est le plus compliqué à éteindre c'est le fait de comprendre médite ok je le soi alors c'est ça tu vas cheminer dans ton développement personnel tu vas comprendre plus ou moins ces notions que je suis en train de te partager au bout d'un moment ou alors ça se trouve tu seras dans le déferso toute ta life et toute ta life tu vas tourner autour de ces notions sans jamais les réaliser ce chemin ils le cherchent tout au long de leur vie et ils le réalisent pas pour autant ce qu'il faut à la fin c'est réussir à éteindre le mental éteindre le sage intérieur qui a envie de comprendre ce qui se passe moi ça m'est arrivé la première fois que j'ai fait je me suis rapproché de cette expérience du soi total la plénitude d'être moi un moment où tu n'as plus besoin de chercher quoi que ce soit dans la mesure où tu trouves tout ben tout de suite j'ai fait j'ai senti le truc et je suis sorti et après j'ai voulu retourner dedans mais alors là j'ai voulu comprendre comment je m'en approchais et c'est là où tu as des personnes qui méditent très 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 longtemps c'est des grosses méditations je fais pas une méditation de 20 minutes pour te connecter à ça parce que pour réussir à se désidentifier à tout ce que tu penses que tu es pour comprendre que wow en fait tu retournes à l'origine on parlait du petit enfant au début de cette vidéo ben tu retournes à l'origine de cet enfant au début l'enfant il n'a pas de religion il n'a pas de croyance il n'a pas de prénom il est vierge totalement c'est les parents et la culture qui vient donner tout ça il hérite certes d'un inconscient et d'une représentation de ce qu'est l'extérieur parce que ta personnalité elle commence mine de rien ton psychisme il commence à se construire mine de rien dans la vigne intra-utérine parce qu'en fonction des informations que ton corps en tant que fœtus reçoit à travers le ventre de ta mère tu reçois déjà des informations plus ou moins sur l'extérieur est-ce que c'est dangereux est-ce que c'est joyeux est-ce qu'il y a du stress etc donc mine de là tu es quand même en train de façonner ton psychisme ton ego qui va essayer de te protéger ok et quand tu viens au monde tout ça c'est pas très établi et puis la conscience que tu vas te faire du jeu elle n'est pas encore développée donc en fait oui c'est ça on revient un peu à l'origine à l'origine à la pureté qu'on avait quand on était enfant waouh voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question et puis je vous redirigerai vers peut-être les tests dont je vous ai parlé pour faire vous un tour de vos archétypes ça pourra ne serait-ce que vous donner des idées de comment vous fonctionnez et puis peut-être quelle est l'histoire que vous poursuivez inconsciemment quelle est la légende personnelle que vous essayez d'accomplir j'aime bien cette idée où on est tous l'auteur de notre vie et en fait on essaye tous d'écrire le livre de notre vie sans forcément jouer pleinement le personnage que l'on joue aujourd'hui je reviens sur ça je suis arrivé dans la formation et dans ce que je suis en train de faire là parce que ces deux archétypes sont très développés et on pourrait faire plein de choses autour du développement personnel ne serait-ce qu'avec ce petit test des archétypes mais je pense qu'on ferait une autre vidéo sur le sujet abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite et puis n'hésitez pas à me donner des idées de contenu qui pourraient vous intéresser voilà je souhaite une bonne journée et puis et ben moi je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous